Le Festival Gora, c'est un festival particulier, c'est différent des autres. Vous avez un festival de jeunes, réalisé par des jeunes, fait pour la jeunesse du Mali. Ça c'est d'abord la première différence. Deux, c'est un festival d'art oratoire. D'abord, je veux dire d'abord félicitations, grand merci à vous, et surtout grand courage et ablégation. Vous faites un travail formidable, qui n'est pas facile. Il faut du courage pour le faire. Il faut aussi de l'aide de la passion et des sponsors pour continuer à le faire comme vous souhaitez le faire. Toute oeuvre humaine peut avoir des différences, mais quand on a la volonté, on surmonte tout cela. Moi, je vous félicite parce que vous avez eu le courage de le faire, parce qu'il faut oser faire les choses. Si on ne commence pas, il n'y a pas d'échec. Si on ne commence pas, il n'y a pas d'amélioration. Si on ne commence pas, il n'y a pas de réussite. Si on ne commence pas, il n'y aura pas de problème. Donc, ce que vous avez fait était bien, c'était idéal. Moi, j'ai trouvé seulement que c'était un peu long pour vous. Si vous pouvez le rester encore en trois jours ou deux jours, c'est encore mieux. Là, ça va faire que les gens sont plus présents. Ils sont plus motivés, ils ne sont pas dispersés. Là, c'est ma première remarque. Il faut approfondir les thèmes et que les thèmes soient de portée essentielle et de valeur qui intéressent les gens. Et il faudrait que les thèmes soient d'une évidence pour l'époque et le temps que nous vivons. Il faut que les thèmes se rapportent aussi à la jeunesse, à la société et au pays. Donc, si vous avez ça, avec l'engagement et la volonté que vous avez, la réussite est l'évangue. Le festival Gora, c'est un festival particulier. C'est différent des autres. Vous avez un festival de jeunes, réalisé par des jeunes, fait pour la jeunesse du Mali. Là, c'est d'abord la première différence. Deux, c'est un festival d'art oratoire. Deux, une différence, c'est d'éloquence. Donc, ce que je vous conseillerais, peut-être que pour plus de marges, pour plus de crédits, pour la partie éloquence, la partie déclamation, je re souhaiter que vous vous déportiez dans une école, dans des écoles pour le faire. L'école, ça peut donner encore plus d'engouement et de popularité à l'événement. La déclamation, on le fait au palais. Si vous partez négocier avec un ou deux lycées, vous allez le convaincre de bien fondre la valeur que vous faites. Et vous le faites dans l'école, devant les élèves, avec les élèves. Vous allez avoir le crédit et l'ampleur que ça va donner. Ça, c'est très important pour la partie déclamation. Moi, je préfère ça. OK ? Les thèmes choisis, il faut que ça soit des thèmes réels. C'est-à-dire des thèmes de société, des thèmes de débat, des thèmes d'actualité. Il ne faudrait pas aussi que les distances soient longues entre les panels et les lieux. C'était un peu le handicap que vous avez l'année passée, parce que vous étiez entre le palais de la culture, votre siège et un endroit. Donc, même ceux qui ont envie d'écouter deux ou trois panels à la fois, ne savent pas parce qu'ils ne sont pas en mesure. Ou peut-être qu'il faut tenir aussi compte du temps, que le moment choisi pour les panels, c'est important aussi pour ceux qui veulent voir. Ça, et dernier conseil, tous les nominés, vous devez faire de manière qu'ils soient tous présents pour que la fête soit vraiment une apothéose. Parce que quand vous essayez d'être près des gens, s'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas, ce n'est pas bon. Faites l'effort de les convaincre de l'utilité du bienfond de leur présence pour prendre un meilleur personnel leur trophée. Et ça, ça va donner encore un autre crédit à l'événement.